Tu peux me rappeler où est le Do ? Ouais, très bien ! Et ta main droite, c'est laquelle ? C'est là ! Tu vas mettre le pouce sur le Do, voilà ! Et le petit doigt sur le Sol, tu te souviens du Sol ? Voilà, très bien ! Et tu balances les... Tu fais un balancement, pouce, petit doigt, pouce, petit doigt... Do, Sol, Do, Sol... Vas-y ! Est-ce qu'en plus, tu arriverais à garder les doigts sur le clavier ? Voilà, c'est pas facile à voir tout de suite, mais petit à petit, on va le faire. Et est-ce que tu peux, avec la main gauche, faire la même chose ? C'est-à-dire que c'est ton petit doigt qui va faire le Do, et ton pouce qui va faire le Sol. Ça va inverser. Voilà, super ! Alors, maintenant, tu vas faire ce balancement-là avec les deux mains ensemble, mais avec des notes que tu choisis, d'autres notes que tu peux choisir. Et tu vas voir, ça va être joli, normalement. Oh, ça c'est joli ! Est-ce que tu veux les faire ensemble, carrément ? Les deux mains vont jouer en même temps ? Voilà, très bien ! Alors, tu peux continuer à te balancer comme ça, à faire le balancement à 5. Vas-y ! Alors, ensemble ! C'est-à-dire que le petit doigt de la main gauche va jouer avec le pouce de la main droite. Voilà ! Très bien ! Est-ce que tu veux te balader comme ça sur le clavier ? Ça va être compliqué ! Il suffit que tu gardes bien la position de tes mains, et tu crochettes comme ça. Euh... Tu vois ? Ma main, elle ne change pas de position. Mais elle... Elle a le même... La même image, si on veut. Mais c'est le pouce qui lui change de place, donc évidemment, toute la main se balade. D'accord ? Tu veux essayer des choses comme ça ? On t'essaiera ? On t'essaiera de perdre... Qu'à une date toute la main droite. Oui, absolument долго ! 5. 6.